sur la base de cette condition. Amen. Ça fait maintenant une semaine que nous avons commencé notre enseignement sur la lettre du Seigneur à cette église. Et au Gabon ici, ça fait déjà deux semaines que nous sommes en confinement total. Bon, total en griffe parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont quand même un peu dehors. Mais nous n'avons pas le droit de sortir, ni d'aller quelque part. Et nous sommes en confinement total. Donc du coup, nous nous retrouvons à faire les tutos chez moi, au salon ici, chez moi. C'est vrai que cet écran est derrière moi parce que j'avais prévu de diffuser des images qui sont en conformité avec l'enseignement d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave. Dieu va vous permettre d'imaginer ce dont on va parler. Et ça fait deux semaines que nous sommes en confinement. Et l'État vient de rajouter encore deux autres semaines. C'est-à-dire nos directs risquent de continuer à la maison. Et nous devons prier pour que cette condition cesse. Parce que nous avons besoin de nous rassembler pour adorer le Seigneur ensemble. Nous avons besoin de nous retrouver pour pouvoir faire des activités pour le Seigneur et nos activités personnelles. Et nous avons besoin de sortir de cet État d'urgence. Donc, il faut garder en prière, de prier pour ce COVID-19, contre ce COVID-19 pour qui il s'arrête. N'attendez pas, n'aspirez pas, plutôt ne vous attendez pas à l'État, ne vous attendez pas à votre gouvernement. Attendez-vous au Seigneur dans ces conditions. Parce que même les Américains, qui sont des personnes super intelligentes et très habites dans beaucoup de choses, très avancées dans la médecine, sont malmenés par ce petit virus. Alors, attendons-nous au Seigneur. Attendons-nous à Jésus pour nous sortir de cette situation. Il est la solution. Je n'ai pas dit qu'il a la solution. Je dis qu'il est la solution à tout type de monde dans ce monde. Alléluia. Donc, continuons toujours à prier. Prions surtout, parce que moi je prie aussi, pour que ce virus n'embrasse pas l'Afrique. Les chiffres sont en train de légèrement grimper, mais je pense que Dieu ne permettra pas, par sa grâce et sa miséricorde, que notre continent soit abrasé, parce que ça serait une réelle catastrophe. Et nous prions vraiment que sa grâce, vraiment, s'étende aussi l'Afrique et que sa miséricorde soit le partage de l'Afrique. Et nous savons que les enfants de Dieu sont à ceux-là que Dieu regarde. En ce moment-là, il faut que nous nous humilions et nous prions. Nous avons entendu que la parole de Dieu nous dit « Mon peuple, ce qui est invoqué, si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom, s'humilier, prie, cherche ma face et ses détruites et ses mauvaises voies. Alors, je le guérirai et je guérirai son pays. Je le pardonnerai et je guérirai son pays. » Alors, nous devons vraiment nous humilier dans ces temps-ci. Ne nous laissons pas embarquer par toute cette actualité au jour du Covid-19. Ne nous attendons pas, ne nous laissons pas embarquer dans les critiques autour du Covid-19. J'aimerais parler à toi qui m'écoutes, qui a le temps, qui passe énormément de temps à dicoter, à cortiquer les informations sur le Covid-19, sur ce que tu as fait. Sors de là, cela ne glorifie pas Dieu. Dieu veut que tu te concentres dans sa parole et que tu te concentres vraiment dans son enseignement, dans sa présence. L'énergie que tu investis dans ces choses-là ne glorifie pas Dieu, ne plaise pas Dieu. Ils sont en train de te faire perdre de lui. Fais attention, je te demande de te ressaisir pour cela au nom de Jésus. Concentre-toi sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la parole de Dieu et la présence de Dieu. Hallelujah. Merci Seigneur. Nous allons tous continuer mettant notre enseignement de ce jour. Nous allons continuer avec notre enseignement de ce jour. J'espère que tu as déjà préparé ton repas pour la Seine Seine. Nous allons le prendre tout à l'heure ensemble. J'espère que tu l'as préparé. Nous allons continuer notre enseignement de ce jour. Nous avons vu l'église des fesses avec la lettre adressée aux sept églises. Et nous avons vu cette lettre qui a été adressée à l'église des fesses. Ça nous a fait énormément de bien. Moi, personnellement, j'ai été boosté dans ma foi. J'ai été boosté dans ma foi. Je me suis souvenu avec une nostalgie agréable de mes deux bûs avec le Seigneur. Et j'ai vraiment désiré fortement que Dieu le restaure. Et je suis en train de voir vraiment les retomber. Et ce mot-là, quand je le prononce à chaque fois, je pense à ce petit comédien gabonais, Maïmaï Ongo, c'est comme si ce mot-là lui appartient. Je vois les retombées de ce message dans ma vie et de cet enseignement dans la vie. Et je sens vraiment beaucoup de choses dans ma vie spirituelle qui avait un peu séché, en train de flétrir à nouveau. Et je crois que cela soit ton partage aussi au nom précieux de Jésus-Christ, de Nazareth. Hallelujah. Nous avons vu l'église des fesses. On a vu que ce que le Seigneur avait contre eux, la seule chose qu'il avait contre eux, c'était une église tellement parfaite. Mais la seule chose qui a dérangé le Seigneur contre eux, c'était le fait que cette église n'aimait pas le Seigneur comme un départ. Elle n'avait pas d'amour. Elle était très mécanique. Elle était inventée dans les choses mécaniques. Mais son amour pour le Seigneur n'était pas réel et véritable. Et le Seigneur disait, revenez à votre premier amour. Sinon, je vais retirer le chandelier. Ça a dit, je vais retirer la lampe. Nous nous sommes rendus compte qu'on ne peut pas aller à la rencontre du Seigneur sans le chandelier, sans la lampe. Hallelujah. Hallelujah. Et j'ai précisé que toute cette lettre, le Seigneur donne à son épouse pour que le Seigneur soit mieux préparée à son retour. Pour que le Seigneur soit mieux préparée à son retour. Des fois, ce sera des reproches. Des fois aussi, ce sera des recommandations. Des fois, ce sera des encouragements. Et tout cela, le Seigneur le dit à ces différentes églises. Ces églises sont en réalité des églises d'Asie, mais qui sont représentées les catégories d'églises auxquelles le Seigneur a affaire dans ce monde actuel, afin que l'épouse qui est constituée de ces sept églises soit parfaite. Soit parfaitement préparée pour le retour des époux. Hallelujah. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la deuxième église, la lettre adressée à la deuxième église. Cette église, c'est l'église de Smyrna. Smyrna. Je pense que je le prononce bien. Je pense que c'est un mot en arabe. L'église de Smyrna. Hallelujah. C'est la lettre adressée à l'église de Smyrna. Donc, on va parler de cette lettre aujourd'hui. On va commencer certainement. Je ne pense pas qu'on terminera aujourd'hui. On terminera certainement jeudi. Mais je pense qu'on sera béni. Hallelujah. Parce que dans la préparation, c'est béni. Moi-même, j'étais déjà énormément béni. Ce sont les avantages du métier. Quand tu es homme de Dieu, tu es toujours béni avant les arbres. Hallelujah. Tu es toujours béni avant les arbres. Et tu es des fois plus béni, plus que les arbres. Parce que ce n'est pas à toi que l'onction descend et ou bien la provision vient et elle se disperse au travers des autres. Donc, toi, tu as le concentré de la bénédiction qui vient du ciel et tu le distilles au Dieu, tu l'utilises pour le distiller aux autres. Hallelujah. Mais des fois, quand tu n'as pas de sagesse, ça, il faut le préciser, cette onction, cette bénédiction ne peut pas avoir de l'impact sur ta vie. C'est-à-dire que la Bible dit que celui qui enseigne s'attache à ce qu'il enseigne. Nous devons nous attacher à nos enseignements. Nous devons faire attention à l'aimer plus en pratique que ceux à qui on enseigne. Parce que plusieurs personnes enseignent, certaines personnes aiment enseigner pour les autres. Non, nous enseignons d'abord pour nous-mêmes. Parce que quand le Seigneur reviendra, nous aussi, nous devons faire partie de ceux qui doivent être enlevé. Hallelujah. Nous devons faire partie de l'équipe qui va être enlevé. Donc, la parole de Dieu est d'abord une bénédiction pour nous. Et après, ensuite, une bénédiction pour les autres qui entendent. Hallelujah. Donc, nous allons lire ensemble la lettre adressée à l'angeur de l'église de Smyrna. Smyrna. Je pense que je prononce bien Smyrna. Bon, ça ressemble à un mot en anglais. À l'angeur de l'église de Smyrna. Donc, écrit l'Apocalypse 2.8. Écrit à l'angeur de l'église de Smyrna. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomniers de la part de ceux qui se disent aux juifs, elles ne le sont pas. Mais qui sont une synagogue de Satan. Au verset 10. Voilà ce que le Seigneur a dit à l'église de Smyrna. Donc, on dit, Smyrna, vous savez que les mots avant, aujourd'hui, les mots sont choisis un peu comme ça. Même si on respecte un peu le principe d'avant. Mais tous les mots choisis avant, que ce soit les noms des villes, que ce soit les noms des gens, on les donnait sur la base d'une explication. Toujours. Toujours. Amen. C'est pour ça que le nom de Jésus n'a pas été nommé Jésus pour rien. Ça veut dire Dieu qui sauve, le Dieu qui sauve, le Dieu sauveur. Et c'est tous les mots dans la Bible, les noms des villes ont tous un sens, ont tous une signification. Donc, je me suis dit, Smyr, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et j'ai fait cette recherche-là. Smyr est plutôt une matière, comment on appelle ça? Une matière que les gens de cette époque, qui sont en Asie, utilisent. Utilisent pour le parfum, pour s'embellir aussi. Parce qu'elle a des caractéristiques, elle a des vêtus, des facets, des rides. Et voilà, pour s'embellir. Mais ils appellent ça le Myrthe. Le Myr, Myr, ça fait M-Y-2-R-H-E. Le Myr, c'est un... Donc, c'est un produit qu'ils étudient pour s'embellir. C'est un produit aussi qui a des vêtus de beauté et qu'on l'utilise aussi pour le parfum. Et la particularité de ce produit, ce qui est lié au nom de notre église, c'est que c'est un goût très amer. C'est un goût amer. La télé nous a lâché, en fait c'est l'ordinateur qui m'a lâché. Sinon, j'avais l'image, en fait. C'est comme des petits cristaux, comme ça, orange. C'est un goût très amer. Et c'est lié au nom de l'église pour symboliser l'affliction, pour symboliser la persécution. Quand vous voyez la lettre que le Seigneur a adressée à l'église des Smy, c'est une lettre qui les prévient par rapport à la souffrance et à la persécution. On appelle cette église à l'église des martyrs. L'église a des martyrs, des personnes qui vont souffrir, des personnes qui auront des problèmes. Est-ce que vous savez que nous avons déjà cette catégorie d'église ici, actuellement, dans le moment où nous vivons? Hallelujah! Pendant que toi, tu es en train d'adorer le Seigneur dans ta grande église climatisée, pendant que tu es en train d'adorer le Seigneur dans tes vêtements qui sont super chers, et dans tes perruques qui coûtent des millions, dans des endroits dans le monde entier, il y a des gens qui galèrent, qui souffrent, qui sont éblogés tout le temps à cause du nom de Jésus. Hallelujah! Et c'est à cette église à laquelle Jésus veut s'adresser, non pas pour les reprocher quelque chose, parce qu'on va lire la lettre, mais pour pouvoir leur permettre de persévérer dans cette affliction, afin qu'ils ne ratent pas le retour du Seigneur. Pour l'église des fesses, c'est-à-dire qu'ils ajustent quelque chose. Par contre, pour l'église des smiths, c'est-à-dire qu'ils persévèrent. On ne va pas aller très vite en maison. Donc, smiths était une belle cité des temps anciens, qui était remplie de richesses, qui avait beaucoup de splendeurs. Et elle disputait avec Ephraim Péga, le titre de la première église d'Asie. Donc ça a dit tellement c'était beau, la première d'Asie. C'était une église qui s'est trouvée en Turquie. Vous savez que la Turquie est en Asie. Et elle était dans la ville d'Izmir. Donc, elle fut une colonie grecque très ancienne, de tout au VIe siècle avant Jésus-Christ, par le roi d'Ali. Elle fut reconstruite à l'époque Elinistibo. Amen. Et elle tombe en pleine des turcs en 1330, occupée par la Grèce après la première guerre mondiale en 1919. Elle fut reprise par l'Educ en 1922. Donc, c'est un espace qui a été beaucoup combattu. Je parle plutôt de la ville, mais une église se trouvait dans cette ville-là. C'était une église chrétienne, issue de la colonie juive, qui avait reçu l'évangile. Donc, ils avaient reçu l'évangile. Vous vous rappelez quand les apôtres se sont disfaités, ils sont partis beaucoup plus en Asie. Ils ont annoncé Jésus vraiment dans le contrôle de l'Asie. Car cette église était aussi proche d'Éphèse, où Paul a exercé un ministère à Éphèse pendant très, très longtemps. L'église de Smy est une église qui était très fidèle à l'évangile. Déjà dans les afflictions, et par l'attitude de ses membres, elle était très fidèle à l'évangile. Hallelujah. Amen. Dans cette lettre, il y a cinq points qui concernent cette église. Cinq points qui sont liés à cette église. On va d'abord la civilité, et on va décortiquer ensemble la parole, la lettre que le Seigneur a donnée. Le premier point, c'est trois points de louage. Le Seigneur, au travers de sa lettre, a loué l'église d'Éphèse. C'est-à-dire, a parlé de sa fierté pour l'église d'Éphèse. Il a loué déjà les œuvres de cette église comme l'église d'Éphèse. Il a béni l'église d'Éphèse à cause du fait qu'elle supporte la tribulation. Et puis, il a dit, il a loué sa pauvreté, mais quand vous disiez la lettre, enfin, ce n'est pas sa pauvreté, c'est sa richesse. Il dit, pauvre, mais bien que t'es riche. Hallelujah. Le deuxième point, c'est le point de condamnation. Il n'y a aucune condamnation pour cette église. Aucune. Dieu n'a pas parlé de, tu ne fais pas si tu veux te faire ça. Pas contrairement à l'église d'Éphèse, où Dieu a lancé une église de condamnation. Non. Les églises, il y a tellement les gens qui se font égorger, tuer à cause de Jésus. Dieu n'a aucune condamnation pour eux. Aucune. Par contre, l'église d'Éphèse, qui représente la grande majorité des églises qui ont été créées ces temps-ci, et qui sont quand même ancrées dans la parole de Dieu, qui ne s'approche aussi pas aux forts prophètes. Ces églises ont abandonné le premier amour. Dieu a une condamnation, Jésus a une condamnation pour eux. Pour l'église, il n'y a aucune condamnation. Le troisième point, le souffle de la pression, la tribulation des dix jours, calomnie de ceux qui se disent juifs. Donc, il dit, le Seigneur dit qu'ils vont souffrir pendant dix jours, et ils vont être calomnier par ceux qui se disent juifs. Et le cinquième point, fidélité des monnaies face à la mort. Donc, Jésus leur dit, soyez fidèles, peu importe la mort qui va vous atteindre. Et un cinquième point, celui qui vaincra aura la couronne de vie et ne souffrira pas de la seconde mort. Donc, le Seigneur dit, si vous restez, percez-vous tel que vous êtes jusqu'à la fin. Vous êtes pauvres, mais moi j'ai dit que vous êtes riches. Restez comme ça jusqu'à la fin. Alors, je vous donnerai la couronne de vie. Ce dont on parle maintenant de la lettre, on va parler maintenant de cette lettre-là. Je ne sais pas si tu me suis par rapport à l'église de Smyr. On va parler de cette lettre. Hallelujah. Personnellement, je ne me sens pas conseillé par cette église. Nous sommes dans des pays, par la grâce de Dieu, où les chrétiens ne sont pas ouvertement persécutés. C'est vrai que nous avons des persécutions en Soudine, à cause du fait que nous portons le nom de Jésus, des fois dans nos familles, par des gens qui sont chassés, qui sont méprisés, dont on a coupé les vives à cause de Jésus. Mais nous n'avons pas des persécutions qui vont jusqu'à la mort. Nous avons des persécutions dans le spirituel. Il y a des gens qui, du fait qu'ils sachent que tu sois chrétien, ils vont commencer à t'attaquer spirituellement, t'attaquer vraiment. Mais nous ne sommes pas conseillés par l'église de Smyr. L'église de Smyr, c'est une église pauvre, une église qui n'a pas l'argent. Une église qui est dans une zone où leur vie est un jeu à cause du fait qu'ils acceptent Jésus. Hallelujah. Et nous savons que ces églises sont beaucoup plus situées dans les zones d'Asie, dans la zone d'Asie, dans le haut de l'Afrique du Nord, l'Afrique du Nord plutôt, où il y a beaucoup d'Arabes là-bas, comme j'ai accepté le Seigneur Jésus, votre vie est un jeu. Votre vie est un jeu. Elles ne sont pas conseillées, mais ce n'est pas pour autant que nous ne devons pas savoir ce que le Seigneur leur dit. Parce qu'il y a des gens ici qui me coulent actuellement, qui ne sont pas dans ces zones où les vies sont menacées, mais marrières qui sont au Gabon ou ailleurs, leurs vies sont menacées à cause de Jésus. Hallelujah. Il y a le Congo jusqu'à côté, là où les hommes de Dieu sont constamment empoisonnés et tués à cause de Jésus. Hallelujah. Donc cette Église nous concerne aussi. Hallelujah. Il est très important pour nous de savoir qu'est-ce que le Seigneur dit. Tu peux être persécuté au nom de Jésus, on ne le sait jamais. Vous voyez, nous sommes dans le pays aujourd'hui, il y a la paix, mais du jour au lendemain, la paix peut changer de camp. Je me rappelle de récemment, là avec la persécution des Chinois et que vous rappelez les Nigériens, Anne Griffe. Bon, je ne vais pas rentrer dans les choses politiques, mais les Chinois qui étaient au Nigeria étaient très tranquilles avant ces fléaux-là. Très tranquilles. Mais là, il y a suffisamment que quelques Chinois ont battu quelques Nigériens. Il paraîtrait qu'au Nigeria, ils ont détruit tous les programmes des Chinois. Un Chinois ne peut plus se balader. Ça dit, sa paix a disparu. Le Chinois était de lui mettre à la tête qu'à battre. Donc on ne sait jamais, il faut toujours se préparer. Aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes tranquilles, mais on ne le sait jamais. Il suffit seulement d'un événement qui ne passe pas dans notre nation pour que nous, les chrétiens, nous serions chassés comme des mouches. Nous serions chassés comme des giliers. Alléluia. C'est pour cela que nous devons savoir comment nous devons nous comporter dans un moment de persécution lorsque on ne sait jamais un plus tomber sur nous d'un moment à l'autre de manière soudaine. Alléluia. Sur nos vies dit le premier et le dernier. Ici, c'est de Jésus que Apocalypse parle de 8. Le terme de 1er et de dernier est souvent attribué à l'être divin. Lorsque nous avons la parole, on parle à l'éternel des amis qui n'a ni commencement ni fin. Qui n'a ni commencement ni fin. Et j'ai mis la définition d'un homme de Dieu qui a dit Jésus, Dieu ne vit pas dans le ciel. Il vit dans l'éternité. Alléluia. Parce que si on peut le localiser quelque part, c'est qu'il a un commencement, il a une fin. Il vit dans l'éternité. C'est pour prouver la véracité de qui s'adresse vraiment à l'apôtre Jean. Qui s'adresse ou dire c'est moi Jésus le véritable homme. C'est pour qu'il puisse ne pas avoir peur de ce message qu'il est en train de transmettre à Jean. Pour dire que tu as affaire à la bonne personne qui te parle. Celui qui n'a ni commencement ni fin, le premier, le dernier. Satan ne peut pas se décrire en tant que premier dernier. Parce que Dieu l'a créé un jour et il aura une fin. Alléluia. Et il aura une fin. Mais Jésus n'aura jamais de fin. Jésus n'a point de commencement. Il donne cette parole-là pour rassurer l'apôtre Jean. Comme si tu viens comme ça vers quelqu'un à qui tu vas adresser un message de la part du président. Tu dis je suis le premier ministre de temps. Quand tu dis ça, la personne sait que ce que tu vas dire est très important. La personne sait que ce que tu vas dire doit la considérer. Mais si tu viens par là avec quelqu'un et tu le diras. Imaginez que vous êtes dans la rue et puis quelqu'un garde sa voiture, un boss et puis il se descend et puis il dit j'aimerais vous transmettre un message au président de la République. Mais vous allez la première question qu'on va vous poser mais il est qui celui-là ? Amen. Pour pouvoir écouter, pour prendre en considération ou pas ? Amen. Qu'est-ce que c'est pas un bandit ? Qu'est-ce que c'est pas un fou ? Mais quand il vous dit je suis le premier ministre de la République, alors vous dites ah, d'accord, ce qu'il a dit là doit être important, je vais rester concentré. Et le Seigneur se présente ainsi pour rassurer ceux à qui il va parler afin que cette personne soit rassurée d'avoir affaire à la bonne personne qui leur parle. Alléluia. Et c'est cela. Christ l'emploie à plusieurs dans la Bible. On voit que on le dit constamment le premier, le commencement, la fin. Jésus le dit à chaque fois. Alléluia. Christ est le chef de toutes choses. Alléluia. Il est le premier et le dernier. Il est le médiateur, le messager. Celui qui a la confine, celui qui confirme les choses de Dieu. Celui qui approuve les choses de Dieu. Il est allié sur toutes ses bénédictions, ses promesses sont en lui. Toutes les bénédictions, les promesses de l'éternité sont en Christ. Alléluia. Il est la suivissance et la sériture toute entière. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est la loi et l'évangile en même temps. Amen. Donc, ça veut dire que Jésus s'adresse à lui pour dire tu as affaire à la personne complexe. Tu as affaire à celui qui est tout en fait. Celui qui a tout. Celui qui peut tout. Celui en qui a parti Dieu. Parce que Dieu ne fera rien dans ta vie sans passer par Jésus. Alléluia. Amen. Il est celui qui a accompli la loi et il est le sujet de l'évangile. Il est le premier verset de la jeunesse et il est le dernier verset de l'apocalypse. Alléluia. Il est le premier verset de la jeunesse. Au commencement était la parole. La parole, c'est Christ. Il est le dernier verset de l'apocalypse. Il est dans les aspects du salut, dans la justification devant Dieu, dans la sanctification, dans l'adoption et dans l'éternelle glorification. Jésus est tout. C'est-à-dire que quand il dit le premier et le dernier, il n'y a pas une partie de ton existence. Tu as une chose qui a trait à Dieu où Jésus n'est pas. Alléluia. C'est lui, c'est un package qui transmet tout ce que Dieu a nous donné. Alléluia. Dans son église, il est la tête, Jésus est la tête, le puissant sur sa propre maison et le premier n'est parmi ses frères. Alléluia. Il est l'alpha, c'est-à-dire le commencement et il est l'oméga, c'est-à-dire la fin. Alléluia. Il est le commencement de la veille de la création et de la nouvelle et ceci d'éternité en éternité. Alléluia. Dans cette phrase-là, pour exprimer la perfection de Christ, pour exprimer la perfection de Christ en tant que Dieu, en tant que Dieu, il a la plénitude de la divinité, toutes les perfections de la nature divine. En tant qu'homme, il est rendu en toutes choses semblables à ses frères. En tant qu'homme médiateur, il a plein de pouvoir, sagesse, grâce et justice en lui. Il a plein de pouvoir, sagesse, grâce et justice en lui. Tous les saints ont leur plénitude en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Donc, il parle de l'éternité de Christ. Il n'y a personne avant lui. Il n'y a personne après lui. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur s'adresse à Jean en septembre. On continue. Il dit, « Celui qui est mort et qui est revenu à la vie, il est mort une fois pour toutes à la croix pour les péchés de son peuple. Cela ne fut que pour un coup instant car maintenant il y a la victoire sur la mort. Il y a la victoire sur la mort. » Donc, ce verset-là dit, « Celui qui est mort et qui est revenu à la vie. » Nous parlons de Jésus ainsi. Et nous croyons qu'il est mort et il est ressuscité. Beaucoup disent que non, il n'a pas été crucifiqué. Donc, il est mort et qu'il n'a pas été ressuscité. Donc, il n'a pas été crucifié. Nous savons la parole de Dieu qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Et Jésus s'adresse comme ça à Jean en donnant cette précision-là. En disant que ce n'est pas un mort qui te parle. Parce que vous savez que la nécromancie est indédiée par la parole de Dieu. Parlez aux morts. Alléluia. Priez les morts. S'adressons aux morts. Nous, quand nous nous adressons à Jésus, nous ne nous adressons pas à un mort. Alléluia. Nous adressons à quelqu'un qui est vivant. Il est en train de dire Jean, tu n'es pas en train de pratiquer la nécromancie. Je ne suis pas en train de faire péché contre Dieu. Je suis en train de t'amener dans la volonté de Dieu car moi, je suis vivant. Tu ne parles pas à un mort. Jean qui m'entend la parole de Dieu certainement va dire non, 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 non. Jésus est mort. Non. Parce que j'avais la conviction qu'il était vivant et je te le rappelle qu'il est ressuscité et qu'il n'est pas resté à la croix de Golgotha. Il est vivant pour Dieu. Il vit avec lui et pour sa gloire. Il est vivant pour le bénéfice et l'avantage des rachetés. Il intercède pour nous, Jésus. Alléluia. Il est notre justification. Alléluia. Notre réconciliation est par sa mort et notre salut est par sa résurrection. Nous sommes réconciliés avec Dieu au travers de la mort de Jésus. Nous sommes sauvés par sa résurrection. Lorsque Jésus-Christ a été ressuscité, il est revenu à la vie avec tous ceux qui ont cru en lui, tous ceux qui croient en lui. La Bible dit que Dieu a tenté mais le monde afin que quiconque croit ne périsse point et ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Quiconque croit en lui. Christ a étudié cette expression pour encourager les saints qui souffraient jusqu'à sa mort. Il a étudié cette expression pour dire qu'il était mort, il est vivant. Pour Dieu, c'est que vous allez mourir pour parler à l'église de Smyrna. Quand vous allez mourir, vous allez ressusciter. Vous allez être vivants avec moi parce que tous ceux qui meurent en Christ reviendront à la vie avec Christ. Alléluia. Tous ceux qui meurent en Christ reviendront à la vie avec Christ. Alléluia. Amen. Et il était en train de faire comprendre comment j'ai goûté à l'amertume dans ce monde. Vous aussi vous goûterez à cette amertume. Et j'ai bien comme je suis revenu aussi à la vie et je suis ressuscité. Vous aussi vous ressuscitez. L'église de Smyrna comprenait bien ces thèmes. Voilà. Parce que c'est une église qui a beaucoup souffert. Qui a beaucoup souffert. Vous allez voir comment elle évolue. Vous allez voir dans l'histoire qu'elle a beaucoup souffert. Cette cité ayant traversé bien de ravages ayant été mort temporairement est revenu à la vie plus florissante que jamais. Alléluia. Donc là, Jésus parle du fait que celui qui est moi qui est ressuscité il entend des dialéistes des Smyrna identifie-toi à moi. J'ai souffert aussi comme toi. Je crois m'a tué mais je suis vivant aujourd'hui. Alléluia. Je connais tes yeux. La suite du verset au verset 9 Je connais tes yeux. Il le dit aussi à l'église d'Éphèse. L'église des Smyrna était une église qui œuvrait pour le Seigneur qui travaillait pour le Seigneur. Une église qui était en action pour Dieu. Une église qui évangélisait qui gagnait des âmes qui édifiait l'église qui faisait des choses qui glorifiaient Dieu. Alléluia. Amen. Et nous bénissons Dieu pour cette église. Ensuite, on a suivi ton affection ou tribulation. Ton affection. Alléluia. C'est l'héritage des saints nous devons comprendre l'affection. Aujourd'hui, nous attendons tellement de messages qui mettent en dehors, qui omettent l'affection. Aujourd'hui, tellement ces messages omettent l'affection. Quand lorsqu'un chrétien souffre, il a l'impression qu'il y a quelque chose d'anormal dans sa vie. Il a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Il a toujours l'impression qu'il a été embouti ou qu'il a été, comment on l'a dit, on lui a jeté un sort. Non. Avec Christ, nous avons hérité de beaucoup de choses avec aussi l'affection. Alléluia. Comment nous voulons ressembler à quelqu'un qui a tellement souffert sans souffrir comme lui l'a souffert. Alléluia. Jésus a trop souffert. Il a été maltraité, il a été frappé, humilié. Je le dis toujours. À la croix de Golgotha, il n'a pas été crucifié avec ce petit calisson blanc qu'on lui a mis. Il a été crucifié nu. Il a été humilié. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, quand on a dit porter la croix, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire porter la croix. De toute façon, on n'en parle pas assez dans l'église. Alléluia. Porter la croix, c'est de porter la souffrance pour Jésus. C'est de porter l'affection à cause du nom de Jésus. C'est de porter sa souffrance. Il a porté sa croix. Quand il portait sa croix, il est temps de porter ses problèmes, sa souffrance, ses afflictions. Alléluia. On ne veut pas suivre Jésus sans porter sa croix. Alléluia. C'est l'héritage de Christ à des saints. Dans lequel il y a le chemin pour le ciel. L'affliction dans l'affliction, il y a notre chemin pour le ciel. Alléluia. Donc, comme je le disais, même si tu n'es pas dans une zone, on bouge les gosses en bout, tu es pour Jésus. Mais tu vois, franchement, de l'affliction à cause du nom de Jésus. La privation. Il y a plein de choses que tu veux faire, que tu as envie de faire. Mais à cause de Jésus, tu ne peux pas le faire. Et des fois, ça te fait souffrir. Il y a plein de choses dont tu as envie d'obtenir, que tu ne peux pas obtenir, mais ça te permet de souffrir. Est-ce que vous savez qu'il y a des croyés chrétiens qui sont là qui n'ont pas à manger à cause de Jésus ? Mais ça, avec l'évangile d'aujourd'hui, qu'on appelle l'évangile de prospérité, ça ne marche pas. Parce que l'évangile de prospérité, c'est l'évangile de bonbon. Il y a tout, tout doit être bon. Quand ce n'est pas bon, il y a un problème. Ce n'est pas mon Jésus qui est là. C'est comme ça, les gens disent. Oh mon Jésus, je te connais bien. Toi, tu ne peux pas être avec moi et puis tu viens rester là sans manger. Ah non. Il y a des gens qui ne mangent pas parce qu'ils ont fouetté et ne pas mangé. Parce qu'ils ne sont pas prêts à faire ce qu'il faut faire ou avoir à manger. Il y a des gens qui donnent dans des maisons difficiles, dans des maisons de pauvreté et de tue. Parce qu'ils ne sont pas prêts à faire ce qu'il faut faire. Quand je dis ce qu'il faut faire, je ne parle pas du travail, mais à se corrompre pour avoir cette vie que le monde a à cause des corruptions. Est-ce que vous savez qu'il y a des filles qui ont des villas et des maisons qui vont être dans le monde entier parce qu'elles couchent avec des hommes mariés ? Elles ne sont pas prêts à payer le prix du Seigneur Jésus. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de voix tue-tue parce qu'elles sont rentrées dans des loges, parce qu'elles sont rentrées dans l'homosexualité, dans plusieurs choses. Ils ne sont pas prêts. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont beaucoup aimé parce qu'ils mentent ? Ils ne sont pas prêts. Et beaucoup d'enfants pour pouvoir rester avec Christ. Et ça, c'est aussi de l'affliction. C'est aussi de la souffrance. Moi, je me rappelle. Aujourd'hui, je bénis Dieu pour notre situation de famille qui s'est améliorée après 10 ans de mariage. Mais derrière, c'était difficile. Mais ce n'est pas qu'on n'avait pas des possibilités de se corrompre pour avoir le moyen. On pouvait le faire. On pouvait accepter des petites choses, des petites coubelles, plusieurs choses. Mais on n'a pas accepter à cause du nom de Jésus. Quand une proposition, le gars nous fait une proposition allégeante, on va prier. Non, non, non. Ça, on ne peut pas l'accepter. Ça ne glorie pas Dieu. Mais après cela, le prix à prier, c'est-à-dire de rester des fois sans manger. C'est-à-dire d'avoir du mal à manger. C'est-à-dire d'avoir du mal à payer son loyer et d'avoir la pression des bailleurs pendant des jours et des jours et de souffrir. C'est de l'affliction. Mais à cause du nom de Jésus. Amen. Amen. Il dit, Jésus dit, je connais ton affliction. Et il parle à l'Église des Smi. Il entend le faire comme à l'Église des Smi. Tu souffres à cause de moi. Mais il y a des gens qui ne sont pas prêts à souffrir. Qui ne sont pas prêts à souffrir à cause du nom de Jésus. Même la simple privation du sexe, tu n'es pas prêt à supporter cela à cause de Jésus. Quand la pression te monte, tu n'es pas prêt à souffrir l'affliction de la privation du sexe à cause du nom de Jésus. Tu vas te donner, tu vas te jeter dans des rapports sexuels et tu vas te mettre dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais toi, tu ne peux pas être prêt à être sauvé. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Il dit, mais Christ l'a vu. Il connaissait leur âme dans la diversité et a remarqué leur patience, leur constance et leur proche adhésion envers lui. Alléluia. Le Seigneur nous a non seulement promis la vie en abondance mais aussi la tribulation. Il nous a promis la vie en abondance et la tribulation. Et le verset de Jean-Cerce nous dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Les tribulations que nous traversons ne sont rien comparées à celles des martyrs de cette période ni des martyrs au temps des apôtres. Des gens étaient égorgés. C'est vrai que dans notre époque il y a des gens qui sont égorgés, enterrés vivants, des pasteurs qui sont brûlés. Moi j'avais vu une image d'un pasteur qui a été crucifié et qui a été brûlé à cause du fait qu'il ne veut pas renoncer à Jésus. Des femmes chrétiennes qui ont été violées parce qu'elles ont accepté Jésus. Elles ont été violées et tuées. J'avais vu une qui a été violée et tuée, violée par plusieurs personnes et tuée parce qu'elle a décidé d'accepter Jésus. Et dans le pays arabe c'est tes propres frères ou tes propres soeurs qui vont te tuer parce que tu as accepté Jésus. Alléluia. Et c'est de l'affliction. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure l'affliction a plusieurs variantes en fonction des nations. Si tu n'es pas prêt à souffrir pour Jésus alors tu n'es même pas prêt pour rencontrer le coup. parce que l'église que le Seigneur vient reprendre c'est une église qui va se parfaire par l'affliction, qui va se parfaire par les tribulations, qui va se parfaire par les persécutions. Alléluia. Vous savez quand tout est bon là les fois ne sont pas bien. C'est pour ça que des fois il faut de la souffrance pour ne pas faire l'enfant de Dieu. Alléluia. Donc tribulation, affection, tourment moral, épreuve, peine corporelle qui atteint le condamné dans sa vie ou dans sa liberté. Épreuve conduit à la mort, à la détention, à la réclusion en plus de la dégradation civique et interdiction légale. Je vous ai donné les chiffres actuellement de l'ONG porte ou de l'association porte ouverte. Combien de pasteurs sont emprisonnés ? Je crois que les chiffres étaient à près de 3000 pasteurs environ. Là où nous sommes là. Et 1000 étaient chrétiens déjà tués. Là où nous sommes en 2020. Dans le monde entier. Nous continuons. On va certainement peut-être terminer avec cette dernière partie et puis continuer la prochaine fois. Il dit ta pauvreté bien que tu sois riche. Ta pauvreté. Je connais ta pauvreté bien que tu sois riche. En fait, l'église des Smy était une église qui était pauvre. C'est-à-dire la ville était riche mais l'église était pauvre. Les gens n'avaient pas de richesse. Ils étaient très, très, très pauvres. Comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui ne colle pas avec l'évangile de prospérité, l'évangile d'aujourd'hui. On croit que Dieu est avec quelqu'un lorsque cette personne brille de mille feux selon les hommes, lorsqu'elle a l'argent, lorsqu'elle a les moyens, lorsqu'elle a la richesse. De tant que les gens sont beaucoup plus zélés pour obtenir plus de Dieu que zélés pour obtenir pour se rapprocher de Dieu, que moins, moins zélés pour se rapprocher de Dieu. Aujourd'hui, tu vas dire aux gens faire des sacrifices pour que Dieu t'amène dans les hauteurs financières et que Dieu te permette de prospérer encore plus. Ils seront prêts à faire ces sacrifices. Mais tu as dit aux chrétiens, faire des sacrifices pour que ta consécration et Dieu soient encore plus profondes. Tu vas voir que les montants vont différencier. Il y a un différent. Alléluia. Mais cette église, elle était pauvre. Elle était prête à tout pour Dieu, mais elle n'avait rien de la part de Dieu que ce monde pouvait regarder. Elle était riche. Elle n'avait rien de la part de Dieu que le monde pouvait regarder. pour dire que cette église était prospère. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, le baromètre des hommes de ce monde, c'est qu'il mesure la prospérité par rapport à ce qui frappe à l'œil. Mais la prospérité de Dieu. Dieu regarde quelqu'un de prospère, pas comme les hommes regardent les gens prospères. Tu ne peux pas être quelqu'un qui n'a rien, mais devant Dieu, il est très prospère. Il est très riche. Alléluia. Nous devons chercher la richesse dans la lumière céleste. Alléluia. Richesse dans la lumière céleste. C'est pour ça que la Bible dit « Soyez riches pour Dieu. » C'est pour ça que je dis des fois aux gens. Faites très attention. Avec la Bible, on peut pratiquer la sorcellerie. Amen. Avec la Bible. C'est ça que tu es chouquin, mais c'est vrai. Avec la Bible, on peut pratiquer la sorcellerie. On peut pratiquer le bourgétisme. On peut pratiquer la cède. On peut pratiquer plein de choses dans la Bible. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu qui vivifie la parole de Dieu, tu peux t'accouter. Quand la parole de Dieu dit « Soyez riches », les gens savent être ça. Pour Dieu, il faut avoir des millions pour financer l'homme de Dieu. Qui vous a dit ça ? Qui vous a dit ça ? Non. On n'a pas dit d'avoir des millions pour financer l'homme de Dieu. Il faut être riche selon le regard de Dieu. Il faut être riche selon le regard de Dieu. Et les richesses dont Dieu passe, les richesses spirituelles dans la Lueuse céleste. Les richesses spirituelles dans la Lueuse céleste. Dieu ne va pas construire quelqu'un parce qu'il a donné des milliards pour construire son église. Dieu ne va pas avoir de la considération pour quelqu'un parce qu'il a donné des millions pour financer les croisades de l'église. Ce n'est pas ce que Dieu va arriver à toi. Dieu va arriver à la richesse dans ton cœur. Des lieux, de la richesse spirituelle dans les lieux spirituelles qui sont dans ton cœur. Cette église, elle était pauvre. Elle ne promet pas à financer l'œuvre de Dieu. Mais le Seigneur dit « Quoi que tu es riche, je connais la pauvreté, mais quoi que tu es riche, tu es pauvre aux yeux des gens, mais tu es riche. La richesse, la richesse spirituelle, c'est la bonté du cœur. Quand tu es bon avec les gens, quand le peur que tu as, tu donnes par amour pour les gens, quand tu aimes le Seigneur, quand tu es disposé pour lui, quand tu prends beaucoup de temps dans la présence, quand tu aimes la présence de Dieu, quand tu es généreux envers les gens, quand tu as amour envers les autres, même avec le peur que tu as, quand tu as un versi pour Dieu, tu dis « Waouh, celui-là, elle est riche. » Pour cette personne, elle est riche. Pour Dieu, cette personne est riche. Alléluia. Cette église était remplie d'amour pour Dieu. Dieu n'a pas fait la reproche à cette église que tu as abandonné ton premier amour. Dieu a dit « Tu m'aimes toujours comme avant. » Alléluia. Avec eux, Dieu n'a pas fait ses reproches. Leur amour pour Dieu était toujours pareil. Alléluia. Amen. Smyrna était pourtant une vie prospère, riche, mais la plupart des adhèbres de Christ étaient pauvres. Donc, Smyrna était une vie prospère et riche, Smyrna était une vie prospère et riche, mais la plupart des adhèbres de Christ étaient pauvres. Leur bien avait été prié car ils appartenaient à Christ. Non, parce qu'ils appartenaient à Jésus, on leur a tout pris. Leurs hommes voient la pauvreté comme quelque chose de misérable. Mais cette pauvreté-là ne venait pas du péché, mais de la souffrance qu'au nom de Christ qui voyait cela est soutenu son peuple. Alléluia. Ils étaient riches en foi. Amen. Comme je le disais tout à l'heure, ils avaient une foi grande. Alléluia. Alléluia. Si on veut donner un prix à ta foi, elle coûte combien? Elle a quelle valeur? Tu as une foi à quel niveau? Alléluia. Ils étaient riches en foi. Ils étaient riches en espérance. Tu es là, tu n'attends même pas le retour du Seigneur. Tu n'as même pas qu'il revienne. Tu n'es même pas rempli de cela. Riche en fruits aussi. Alléluia. Parce que la Bible dit que vous les reconnaissez au travers de leurs fruits. Amen. Quel fruit tu as? J'ai parlé d'amour tout à l'heure. J'ai parlé de la manifestation de l'amour. En fruit. C'est des gens qui ont beaucoup de bonté, beaucoup d'attitude, beaucoup d'amour pour leurs prochains. Le fruit de l'esprit est généreusement manifesté au travers d'eux. Alléluia. Vraiment, j'en vis cette époque-là que j'en vis aujourd'hui. Avant, quand on croisait un frère, la chose qui s'émanait en lui, c'était beaucoup de bonté, beaucoup d'amour. Aujourd'hui, c'est très difficile de voir les gens avec beaucoup de bonté, beaucoup d'amour. Des gens simples, humbles, remplis d'amour. C'est tellement difficile d'en trouver. Mais avant, j'ai rencontré quelqu'un qui était frappé par sa bonté. Je me rappelle quand j'étais récemment en France, j'ai rencontré un pasteur là-bas qui était dans l'église où j'allais de l'ami qui m'avait accueilli, le pasteur Narcisse. Et quand je les rencontrais, il y avait aussi le pasteur, je me rappelle, j'ai aimé leur bonté. J'avais l'impression de me retrouver au stade de l'église primitique. Ils étaient remplis de bonté. Bonté, ils étaient aimables, gentils, humbles. Ça m'a fait énormément de bien, ça m'a encouragé à être bon. Vous savez, dans ce monde aujourd'hui, quand tu es bon, on te prend pour une bête. On te prend pour quelqu'un qui est bête. Donc du coup, le chrétien n'a plus la bonté. La bonté n'est pas la vertu qu'il veut mettre en avant. Il veut plutôt mettre le caractère de la sauvagerie en avant. Le caractère de l'orgueil en avant. Amen. Et nous devons comprendre que c'est nous. Ils étaient riches en fruits. Alléluia. Ils étaient riches aussi dans les mystères cachés de tout temps et dans tous les âges. Alléluia. Plutôt, les mystères cachés de tout temps étaient révélés à ces scènes. Alléluia. Amen. 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 Plutôt, excusez-moi, j'étais en train de lire le livre du Colossien. Colossien 1, 26 plutôt. Les mystères cachés de tout temps et dans tous les âges m'est révélés maintenant à ces scènes à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en nous. La glorieuse richesse. La glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en nous. Notre plus grande richesse c'est Jésus Christ en nous. Je l'ai dit tout à l'heure. Tu perds ta langue, tu perds ton sang et tu as tout perdu. Tu as perdu la richesse des richesses. Alléluia. Glorieux Jésus Christ en nous. Christ en nous. L'espérance de la gloire. Christ en nous. L'espérance de la gloire. C'est lui que nous allons sonre. Exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Ils étaient les héritiers du royaume bien qu'ils étaient pauvres dans le monde. Donc ils avaient hérité le royaume. Aujourd'hui, quand on dit aux gens j'héritent le royaume. Je rentre dans ma destinée et les gens ne comprennent rien. A rien. Ils ont l'impression que c'est d'avoir des milliards dans ce monde. Alléluia. Le royaume dont nous héritons c'est le ciel. Le royaume des cieux. Alléluia. Je rentre dans la destinée c'est la destinée des vrais enfants de Dieu. C'est le ciel. C'est le ciel. Peu ou pas tous les hauteurs que tu vas atteindre dans ce monde qui a raté le ciel qui a raté ta destinée. Je ne sais pas comment on va t'expliquer on va t'enseigner ne pas rater ta destinée et ne pas te faire comprendre que tu dois te préparer pour le retour du Seigneur. Si on te donne un message pour ne pas rater ta destinée et puis on te fait croire que tu dois rentrer dans les ampleurs dans les hauteurs de ce que Dieu a prévu pour toi on ne t'a pas bien enseigné. Parce que si tu rates le ciel tu as raté ta destinée. Parce que Dieu ne t'a pas destiné à sa colère. Il t'a destiné à la vie éternelle. Il t'a destiné au salut. Alléluia. C'est ce qu'on doit t'enseigner. On ne doit pas t'enseigner de ne pas rater oh je vais être ministre ou je vais être président ou je vais être un chef de grande entreprise tu vas m'appeler pour être dans le souci cela et donc oh pasteur enseigne-moi pour que je ne rate pas cela. Non. Tu ne peux pas rater cela mais si tu as raté le ciel tu as raté ta destinée. La Bible dit que Dieu ne les a pas destinés à la colère. C'est-à-dire à l'enfer. Alléluia. Ils étaient ils avaient des richesses de Christ avec les promesses et les bénédictions de l'Alliance. C'est suffisant. Si la grâce de Dieu ne te suffit pas mon frère tu n'es pas prêt pour le retour du Seigneur. Il y a des gens qui l'ont ce qu'ils ont au ciel ne les suffit pas. Vous savez l'enfant des deux dans souffrir la persécution avec joie avec espérance avec paix parce qu'il sait qu'un jour tout cela finira. Regarde le sentiment que mon épouse et moi on a ces temps-ci avec toutes ces histoires de coronavirus on est en train de dire ah Seigneur il faut revenir ça va finir. On n'est pas en train d'expliquer pour dire oh arrête tout et puis on va encore retrouver nos belles vies on va aller se retrouver ici on va se retrouver on entend ce monde et dire eh Seigneur et en même temps ça va se terminer ça va se terminer et qu'on va te rejoindre parce que le monde là on a compris un secret qu'il va te donner il n'y a pas un jour tu vas te dire c'est fini j'ai la peine pour toujours j'en ai pas le seul endroit tu pourras le dire c'est au ciel il n'y a pas un jour tu vas dire c'est fini les problèmes sont finis le seul endroit où les problèmes sont finis c'est le ciel tu vas en faire les problèmes on va s'amplifier Alléluia c'est pour ça que quand tu as compris ça tu te comprends que c'est une vanité c'est la fatigue seulement on va monter on va descend on va monter on va descend et ça ne finira jamais il n'y a pas un jour tu vas te dire oh c'est fini je suis arrivé sur le monde mais tu vas vivre très bien maintenant ça n'arrivera jamais ce n'est pas pour te maudire c'est une vérité Alléluia ce n'est pas pour te maudire c'est pour ça qu'il y a un enfant de Dieu qui a hâte de la présence de Dieu il faut venir en même temps parce qu'on a un virus aujourd'hui on est en train de souffrir où on est là on ne sait pas si d'ici la fin de l'année on ne sera pas parmi ceux qui vont être ouvriers Amen je ne dis pas contre mon Dieu j'ai très bien parlé quand j'ai parlé du coronavirus mais c'est un jugement quand le jugement de Dieu est lancé il ne prie plus quand c'est Dieu qui juge c'est quand c'est Satan qui a dit que les hommes de Satan prient les enfants de Dieu mais quand c'est Dieu même qui lance un jugement ça ne trie pas les enfants de Dieu ça ne trie pas les enfants de Dieu la preuve ça a commencé à décimer les gens dans les églises ou en France ça ne trie pas on ne sait même pas d'ici fin 2020 à quoi on va être mangé mais toi ce qui est dans ton coeur c'est que ça finit c'est que tu reprennes tes activités et que tu te retrouves que tu reprennes ta vie que tu rentres à ta question que tu rentres à ta percée mais tu n'as rien compris même si ça finit qu'est-ce que nous attendons ? tu ne t'es pas posé la question ? on est rentré dans un engrenage je préfère te le dire ce n'est pas pour te motir il est temps pour toi de te déconnecter de ta destinée qui t'importe le plus et puis de te concentrer sur le retour du Seigneur de t'investir sur le retour du Seigneur d'avoir le sentiment dans ton coeur pour dire Seigneur même si ça ne finit pas tout ce que j'espère c'est que lorsque tu viendras que je ne sois pas parmi que je sois plutôt parmi ceux qui vont être enlevés et que je ne rate pas ton ciel dès que tu arrives à ce stade tu mets le moins tu plies le moins et tu mets ça en validé alors tu seras prêt pour le retour du Seigneur Alléluia ils étaient pauvres mais ils étaient riches aux yeux de Dieu ils n'avaient rien à cause de Christ mais ils étaient riches aux yeux de Dieu les soucis ce n'étaient pas les milliards et les bâtiments et les maisons et les percées parce que comme je l'étais je le dirais toujours personne ne va détruire sa maison quand il mourra ce que tu dois comprendre c'est que tu dois être riche pour Dieu c'est pour ça que la Bible nous parle que nos trésors sont dans le ciel nous avons une banque au ciel et toute notre richesse là elle n'est pas les choses de la terre on ne peut pas prendre une maison pour la mettre là-bas Alléluia Amen ils étaient rois et prêtres ayant des royaumes de grâce ici-bas un roi au royaume de gloire ils étaient héritiers de Dieu pour héritiers de Christ Alléluia donc Christ ne parlait pas des richesses de ce monde qui ne sont rien comparées à la gloire à venir qui ne valent rien par rapport à l'éternité il parlait des richesses éternelles qui s'accueillent bien souvent à travers les épreuves à travers les souffrances des choses de ce monde Alléluia et nous devons pouvoir le comprendre cette église souffrait elle souffrait doublement en plus de mourir elle n'avait rien pour pouvoir vivre correctement elle était pauvre mais le Seigneur leur adressait une parole pour leur dire je suis fier de vous continuez comme vous continuez pensez vrai jusqu'à la fin je reconnais ce que vous faites je vois ce que vous faites sachez que même si on vous voit pauvre pour moi vous êtes riche est-ce que tu peux écrire avec moi je suis riche en Jésus mais ça ne parle pas de la richesse dont tu penses je parle de la richesse du ciel et nous devons aspirer à cette richesse la Bible est là où est ton coeur là où est ton trésor là où est ton trésor là où est ton coeur plus tôt Alléluia si ton coeur n'est pas dans le ciel alors tu ne peux pas être riche pour Dieu tu ne peux pas parce que ton coeur va aspirer aux choses de ce monde quand tu seras toujours prêt à faire des sacrifices pour la richesse de ce monde pour avoir des choses de ce monde tu n'as rien compris fais des sacrifices pour te rapprocher plus de Dieu fais des sacrifices pour être encore plus connoté à Christ Alléluia jeûne pour être encore plus connoté à Christ ne jeûne pas pour que ta situation change et que Dieu te fasse rentrer dans des bénédictions jeûne pour que tu sois plus connoté à Christ jeûne pour que ta vie soit plus proche de Jésus toutes les fois où moi j'ai jeûné ce n'est pas pour me vanter ça n'a jamais été pour les choses matérielles en majorité j'ai toujours même quand il y a des problèmes je ne jeûne jamais pour les problèmes vraiment je ne jeûne pas je me lève le matin et je confirme mes problèmes en semaine même quand parce qu'il y a des gens qui doivent passer des concours importants des choses importantes ils gèlent c'est à ce moment-là qu'ils ont la force de jeûner mais ils demandent de jeûner pour qu'ils soient proches du Christ pour qu'ils se débarrassent d'un péché pour qu'ils aient une vie de consécration ils n'ont pas la force parce que leur cœur n'est pas attaché aux choses aux richesses mais sous la richesse de la terre Alléluia j'ai honte de ne pas ressembler à cette église d'Esmire je me rappelle au départ quand j'avais accepté le Seigneur pendant que j'étais dans une famille musulmane et que mon papa avait compris le fait que j'ai accepté le Seigneur ça m'a fait mal je me dis mais pourquoi il ne m'a pas persécuté parce que je suis une famille musulmane j'ai eu mal je ne me suis pas senti chrétien et j'ai honte pour vous les enfants des chrétiens qui sont dans un pays où on ne vous persécute même pas au contraire même où on vous vulgarise mais vous êtes en train de chercher les choses du monde au lieu de chercher les choses du ciel pendant que ceux qui n'ont rien qui doivent normalement chercher les choses du monde comme l'église des Smyr ont le cœur vers les choses du ciel nous devons chercher les choses du ciel et abandonner les choses du monde Alléluia nous devons notre joie d'être au revoir Jésus Christ en nous l'espérance de la gloire Alléluia et comme tu l'as dit encore quand on dit au Seigneur fais-moi ta gloire ce n'est pas les choses du monde ce n'est pas que tu pries c'est pour ça que je ne comprends pas tu as tous les clubs chrétiens les chants chrétiens on monte les rosses on monte les belles voitures on monte les belles montres les bonnes maisons en se disant c'est la gloire de Dieu la gloire de Dieu n'est pas exprimée par les choses de ce monde elle est exprimée par la présence de Dieu en nous et surtout par l'humilité notre Dieu est un Dieu homme Alléluia nous existons pour que Dieu soit glorifié Alléluia Amen donc c'était ce que j'avais partagé avec l'église de Smyrne et nous allons arrêter là nous allons continuer le génie sur la suite et j'espère que si cela plaît à Dieu la technique va fonctionner je pourrai vous montrer le matériel le myrte je pourrai vous montrer cela je pourrai vous montrer les ruines de cette église parce que j'ai vu les photos des ruines de cette église de cette ville et je vais vous montrer ces ruines là et on va commencer à avoir un tour plus dynamique s'il plaît à Dieu Amen Alléluia nous allons prier pour ça je ne sais pas qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a parlé ce matin et nous allons après cela nous allons prendre le repas de la Sainte Sainte prie pour ça au nom de Jésus nous te rendons grâce Seigneur car tu es bon pour nous nous te bénissons car tu es exceptionnel merci pour ta parole ce matin que nous fais du bien Seigneur vraiment pardonne-nous d'avoir recherché énormément les choses de ce monde pardonne-nous d'avoir couru les choses de ce monde aujourd'hui Seigneur je veux que vraiment ta grâce se manifeste et que tu m'aides à vraiment corriger les orientations les désirs de mon coeur et qu'ils soient orientés vers les choses qui te glorifient qui te donnent Seigneur au nom de Jésus Christ de Nazareth je suis prêt à tout subir pour toi je suis prêt à tout perdre pour toi je suis prêt à tout lâcher pour toi je veux souffrir pour toi je peux souffrir pour toi je veux comme les Goudes et Smyre persévérer dans la persécution ne pas mettre en priorité mon bien-être dans ce monde mais te mettre en priorité la richesse des choses en haut et te ramasser pour les trésors d'en haut dans le nom de Jésus toute la gloire te soit rendue Seigneur sois béni Père dans le nom précieux de Jésus pour toi qui m'as écouté certainement pendant cet enseignement tu as senti ton coeur tellement attaché au chaud de la terre et j'aimerais qu'on prie pour cela vous savez c'est l'action de Dieu qui nous libère ce n'est pas notre propre volonté Alléluia tu vas prier à l'autre fois tu vas dire Seigneur détache mon coeur des choses du monde j'ai toujours vécu en aspirant au chaud de la terre mais je veux vraiment que mon aspiration s'élève un peu plus haut et que j'aspire au chaud d'en haut change mon coeur dans ce sens est-ce que tu peux prier avec moi dans ce sens là Seigneur je prie pour tous ceux qui ressentent vraiment en eux ce sentiment d'être attaché au chaud de la terre et de les mettre en priorité Seigneur détache le coeur de cela dans le nom de Jésus libère-le de cela dans le nom de Jésus donne-leur Seigneur de revenir à ce qui est essentiel de revenir à ce qui te glorifie de revenir à ce qui t'honore de revenir à ce qui ton nom glorifie et que leur coeur se détache des choses charnelles et que ça tâche aux choses spirituelles afin que ton nom soit volonté dans leur vie afin que leur vie change et que leur qui soit prêt plus tôt pour le retour de ton fils lorsqu'il reviendra dans toute sa gloire prends tes enfants étends ta main de grâce sur tes enfants donne-leur de se détacher pour ceux qui sont attachés aux choses sexuelles libère-leur pour ceux qui sont attachés à la convoitie des yeux libère-leur au nom de Jésus pour ceux qui sont attachés à la convoitie de la chair libère-leur au nom de Jésus pour ceux qui sont attachés à l'orgueil de la vie libère-leur au nom de Jésus que nous soyons tous affranchis de ces choses-là qui nous rattachent au monde et que nous soyons rattachés aux choses du ciel dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth Amen Amen J'espère que tu as été béni même s'il n'y avait pas de musique et tout cela et j'espère que Dieu t'a parlé nous allons ensemble prendre le repas du Seigneur et nous allons le prendre nous prions déjà pour le repas Seigneur nous te rendons grâce pour ce repas que nous bénissons nous te bénissons pour ce repas que toi-même tu agrèves et tu permets que ce repas nous fasse du bien ce matin nous prions parce que tu nous as dit de le faire un rappel de Christ et nous nous en rappel de toi et nous voulons nous souvenir tout le temps de toi nous nous rappeler de pourquoi nous sommes en toi nous sommes en toi parce que tu es mort et ressuscité à la croix de Golgotha pour nous donner la vie éternelle et nous te rendons grâce pour ce sacrifice énorme puissant que tu as fait à la croix de Golgotha pour nos vies dans le nom de Jésus pour toi qui n'as rien tu n'as pas pu le prevoir prends n'importe quoi du lot, du pain et on va le faire, le plus important c'est l'âge qui compte et voilà donc on va le faire ensemble au nom de Jésus-Christ de Nazareth merci Seigneur donc nous allons prier dans ce sens là on va prendre un chant qui nous rappelle le retour du Seigneur et pendant ce temps nous allons lire bon je ne l'ai pas lu aujourd'hui je vais le faire directement Alléluia on va prendre un chant qui parle le retour du Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth Alléluia 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 Crucifié Seul abandonné Tu as souffert Mépris et rejeté Telluron Foulé par nos pieds Tu as Tu m'as sauvé Tu m'as sauvé Tu m'as aimé Tu m'as aimé Par-dessus tout, par-dessus tout On le reprend Crucifié Crucifié C'est un grand Foulez par nos pieds Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé Tu m'as aimé, tu m'as aimé Par-dessus tout, par-dessus tout Nous voulons rendre grâce à Dieu Pour le corps de son Fils, Maître, à la croix de Dieu Nous te rendons grâce, nous te rendons grâce Pour le corps de Jésus, à la croix de Godot Qu'elle te maîtrise, qu'elle te maîtrise Qu'elle te maîtrise à cause de nos péchés Pour nous donner la vie en abondance Pour nous donner la vie éternelle Nous te rendons grâce, Dieu corps Qui a été humilié, méprisé, percé, blessé À cause de nous, à cause de nous Nous te rendons grâce, Seigneur Et nous te disons, Dieu merci Nous te bénissons pour ce corps Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Alléluia Et nous mangeons, nous prenons le corps Du Seigneur ce matin Et nous le mangeons maintenant Au nom de Jésus Amen Ensuite, nous allons prendre cette coupe Et nous avons grande grâce à Dieu Au seul vin Qui représente le sang de la lune Nous avons grande grâce à Dieu Pour ce sang précieux Vous savez, ce sang-là Nous a permis de tisser une alliance avec Dieu Que tu sois noir, que tu sois jaune Que tu sois violé, que tu sois handicapé Ou en pleine forme Que tu sois, si c'est pas pauvre ou riche Sache que ce sang n'est pas aucune discrimination Si tu crois, ce sang te rattache à Dieu Au travers de Jésus Ce sang qui est versé Je rends grâce pour le sang qui est versé Je rends grâce pour ton sang précieux Qui a coulé à la croix de Golgotha Qui nous donne accès à une alliance éternelle avec Dieu Et nous te bénissons pour ce sang pur Qui nous purifie de nos péchés Qui nous larve de toute iniquité Qui nous donne accès au ciel Nous te rends grâce Quand tu nous donnes la vie Et la vie en abondance au travers de ce sang Sois béni Seigneur Sois béni mon Dieu Dans le nom de Jésus Nous prenons le sang de l'agneau ce matin Au nom de Jésus Ensuite nous disons Merci pour ce repart Merci Seigneur Pour ce repart Nous te bénissons vraiment Car nous croyons qu'il produit quelque chose de puissant en nous Il nous fortifie Il donne de la vie à nos dons spirituels Il vivifie le fruit de l'esprit en nous Il nous guérit pour ceux qui sont malades Il nous restaure pour ceux qui sont Il nous console pour ceux qui sont déprimés Au nom précieux de Jésus Christ Amen Donc je vous dis Merci Déjà d'avoir suivi ce direct C'est à vous de me dire merci Parce que Alléluia De dire merci au Seigneur Parce que vous avez été béni ce matin Moi j'ai été énormément béni Donc je dis merci au Seigneur Plutôt On dit merci au Seigneur On va se dire à jeudi À 17h JMT 17h JMT pour ceux qui se connaissent depuis le monde